Aujourd'hui, nous sommes très fiers de l'équipe nationale de son parcours pour les qualifications des Jeux Olympiques, tout simplement parce qu'on a gagné le tour au pré-qualificatif à Lille-Maurice au Lama, devant 12 pays. Après bon, les qualifications, ça a été un peu plus difficile parce qu'il faut quand même des moyens pour se préparer. Et nous n'étions pas dans une fenêtre internationale, ce qui a fait en sorte qu'il y ait quelques joueurs qui n'étaient pas libérés par leur club. Et tout simplement, c'est la loi du sport. Vous savez, le sport, ce n'est pas une science exacte. On a défendu nos intérêts, mais on n'a pas pu se qualifier. Mais la bonne note, c'est qu'on reste toujours qualifié pour la Coupe d'Afrique à 7 pour l'année prochaine en 2024. Aujourd'hui, le développement du rugby en Algérie, là, on est en plein évaluation de rugby en Afrique avec l'officier responsable du développement régional Mohamed Sahraoui, qui a visité la fédération, qui a fait un audit de la fédération et qui est en train de faire une évaluation des level 2, c'est-à-dire des diplômés World Rugby niveau 2. Donc hier, ils étaient à Ablida, à la Ouillaya de Ablida. Et aujourd'hui, ça va être à la Ouillaya d'Alger, pour aujourd'hui. Et il va terminer sa session le 6 octobre. La progression, c'est l'équipe nationale, c'est quand même l'image, c'est la locomotive qui traîne derrière elle des partenaires pour pouvoir développer son territoire national. Le plus important, c'est le développement. Nous sommes sur plusieurs Ouillayas, une dizaine de Ouillayas, avec 23 clubs sur le territoire national. Nous avons deux ligues et nous travaillons pour avoir nos 25 clubs sur 12 Ouillayas très rapidement. Mais bon, on ne peut pas donner qui tue ça à n'importe quelle personne, car il faut savoir que le rugby est un sport de combat collectif. C'est un sport qu'il faut encadrer. Voilà, c'est un sport qu'il faut légiférer, à ne pas confondre avec le football. Voilà, c'est un sport où il faut avoir des capacités physiques, des entraînements particuliers. Donc il faut laisser les clubs s'entraîner doucement, mais sûrement, comme on dit.